Fait que là, je reviens du dollarama parce que je cherchais les espèces de fruits secs que tout le monde parle sur TikTok. Pis dans mon dollarama, y'en a pas. Qu'est-ce que c'est que tu veux, hein? C'est le dollarama de verdure. On peut pas trop en demander. Quand même, j'ai décidé de vous faire un petit haul dollarama. J'ai acheté plein de cochonneries. Je me sens un peu coupable, mais en même temps, je me sens pas coupable. Je me dis, ah, j'ai acheté plein de cochonneries, mais pour faire une vidéo, t'sais. C'est grâce à vous que je vais pouvoir me bourrer la face de chocolat ce soir. Premièrement, là, j'ai remarqué qu'il y a pas, c'était pas cher au dollarama. Ça m'a vraiment surpris. T'sais, si tu veux acheter une barre de chocolat à l'épicerie, ça coûte 1000$. Mais au dollarama, t'as encore des prix super raisonnables. Le premier trésor que j'ai acheté. Des gaufrettes. J'ai un orgasme juste en touchant la canne. Écoutez ce son. T'sais, il y a des gens qui font du AMSR. En tout cas, les sons, là, moi j'entends faire un son. Ça, c'est le paradis, mon homme. Quoi d'autre? Des biscuits! J'étais allée à l'épicerie récemment. Puis les boites de biscuits étant spéciales à 3$. Au dollarama, la boite de biscuits a coûté 1,25$. On va goûter, voir s'ils sont bons. Il y a des petits vélos dessus! Ça goûte les biscuits Célébration. Oh mon Dieu, c'est bon! Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans mon sac? Ça, ça m'a fait rire. Les gâteaux de riz au chocolat. What the fuck? Galette de riz, chocolat. Galette de riz, chocolat. C'est bon, amour, d'ici cette affaire-là! Fait que la prochaine fois que je vais vouloir manger des cochonneries sans me sentir coupable, je vais aller au dollarama. 1,50$! C'est pas cher. OK! Fait que c'était mon haul dollarama, guys! T'as aimé ça? Abonne-toi! Au revoir!